C'est une rencontre qui est proposée par les groupes Alternatiba et ANVCOP21 de SET et de Montpellier, qui ont profité, on a profité tous ensemble du fait que la coordination européenne de nos mouvements se déroulait à Montpellier ce week-end, et donc qu'il y avait sur notre territoire de nombreux et nombreuses militants pour le climat présent. On s'est dit que c'était l'opportunité de vous les présenter, enfin de vous présenter en tout cas trois d'entre eux, et on en a profité pour inviter Pierre Gilbert du Média Le Vent Se Lève à venir animer cette table ronde. Bonsoir, donc moi c'est Pierre Gilbert, donc je dirige la rubrique écologie du Média Le Vent Se Lève, donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un média indépendant. Alors cette campagne des décrochages de Portrait Macron, elle commence en février, donc en pleine crise des gilets jaunes, enfin voilà, et l'objectif pour les militants d'ANV COP21, d'Alternativa, des Amis de la Terre, et plus largement de tous les militants du réseau Action Climat et plus, aussi gilets jaunes, c'était d'aller dans des mairies pour décrocher des portraits, donc les portraits officiels de Macron, pour laisser un vide sur les murs et symboliser l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Le but c'était notamment d'en décrocher 125 pour le G7, donc à Biarritz. Pourquoi 125 ? Parce que c'est les jours qui séparent, enfin c'est les jours de dette écologique de la France. Donc cet objectif, enfin cette campagne, elle avait un double objectif. Déjà c'était par rapport à la politique intérieure française de montrer que Macron n'était pas à la hauteur de ses engagements écologiques, et que de toute façon, ce n'est pas possible au vu de son logiciel néolibéral, qui n'est a priori pas conciliable avec une transition écologique ambitieuse. Et puis c'était, par rapport au niveau international, à montrer à toute la diplomatie mondiale, donc réunie lors du G7, que personne n'était dupe sur le fait que Macron n'est pas le champion de la Terre. Donc ce double objectif, on peut dire qu'il est plutôt réussi, puisqu'on a plusieurs sondages notamment qui montrent que les Français ne croient plus en un Macron écolo. On a par exemple ce sondage Elab qui est sorti il y a quelques semaines, qui dit que 72% des Français considèrent que le modèle économique actuel n'est pas compatible avec une politique écologique ambitieuse. Et puis on avait ce sondage un peu là, Harris Interactive, qui date d'il y a à peu près un mois, qui disait que notamment 57% des Français ne croient plus du tout en un Macron champion de la Terre. Donc certes, ça en laisse plus de 40% qui croient potentiellement encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en un an, et notamment grâce à des campagnes comme ça, mais aussi à la démission de Nicolas Hulot, on a une bifurcation de l'opinion publique qui est, à l'échelle de l'histoire de notre pays, assez importante. On ne s'en rend pas compte. Mais l'écologie, en un an, a pris une place dans le débat public qui est assez considérable. Et cette campagne, elle s'inscrit dans cette optique-là. Et elle affronte frontalement un Macron qui a voulu faire, du coup, de l'écologie aussi son cheval de bataille. Avec, en ligne de mire, un électorat plutôt urbain, modéré, sensibilisé aux questions écologiques. Et du coup, quand on s'attaque vraiment au cœur de la bête, en décrochant les portraits présidentiels, eh bien, on s'attaque aussi de front au gouvernement et on risque une répression. Et de fait, ça n'a pas manqué, puisque nous sommes désormais à 130 portraits enlevés. C'est 57 prévenus partout en France, donc vraiment partout sur le territoire. Et c'est des gens qui sont généralement jugés pour vol en réunion, et qui encourt jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Donc évidemment, ça, c'est la peine maximale. Mais de fait, l'appareil d'État se met tout entier. Enfin, sans gage, notamment, on a su que, par exemple, des cellules antiterroristes avaient été mobilisées pour retrouver les décrocheurs. Voilà. On observe que les réponses de l'institution juridique sont assez différentes d'un procès à l'autre, mais posent quand même pas mal de questions. Et puis, bon, évidemment, quand on décroche des portraits comme ça, on prend des risques. Voilà, je vous parlais tout à l'heure, mais ces militants qui sont là, ils savent quel risque ils encourt quand ils décrochent un portrait Macron, puisqu'ils sont formés à travers leurs ONG, leurs organisations. Voilà, rien n'est laissé au hasard. Et c'est quand même grand, parce qu'on sait à quoi on s'expose. On s'expose notamment, par exemple, à un casier judiciaire qui peut avoir des répercussions sur une carrière. Et puis, on va évidemment se poser la question de comment est-ce qu'on a... Enfin, comment est-ce qu'on élabore une campagne comme ça ? Et puis, qu'est-ce qu'elle pose comme dilemme par rapport à la société ? Et comment est-ce qu'on la prolonge aussi ? Voilà, donc je vais laisser se présenter nos trois invités, donc Fanny, Cécile et Lewis. Je t'en prie, Fanny, qui es-tu ? Quels sont tes réseaux présents de toi ? Oui, je suis Fanny, j'ai 35 ans, j'habite à côté de Lyon. Je suis engagée pour la lutte environnementale et un peu plus tard climatique depuis six ans environ. J'ai d'abord milité aux côtés de Greenpeace et ensuite, j'ai rejoint Alta Antiba et Nveco 21. Avant ces 29 ans, j'ai toujours eu une sensibilité quand même à la question environnementale, mais j'avais ce sentiment que je ne pouvais rien y faire. Donc, j'ai un peu caché ça au fond de moi et fermé les yeux. Et puis, un jour, j'ai compris grâce à des connaissances parce que j'avais vraiment une place en tant que citoyenne dans ce combat. Et donc, j'ai commencé à plutôt m'engager sur l'aspect sensibilisation, construction, des alternatives, etc. Et j'ai vite compris que ça ne suffisait pas et qu'il fallait, à côté de ça, avoir une vraie opposition au système actuel et au projet qui met en danger le climat. et donc, j'ai continué la lutte avec cet aspect-là aussi et très vite, ça m'a amenée à la désobéissance civile. C'est venu comme une évidence et comme quelque chose où j'avais l'impression de ne pas avoir le choix de passer cette étape. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi décroché un portrait. Mais tu étais consciente de ce que ça voulait dire, décrocher un portrait ? C'est-à-dire au niveau risque ? Oui, au niveau risque juridique. Oui, de toute façon, quand on fait une action de désobéissance civile, on estime toujours en amont les risques qu'on prend. Et on fait ces actions en toute connaissance de cause. Et donc là, effectivement, on avait estimé que potentiellement, c'était un risque assez important de décrocher un portrait, qu'on allait probablement toucher une corde sensible en s'attaquant, entre guillemets, au portrait du président. Et donc, moi, j'y suis allée en sachant ça, parce que je prenais ce risque de me priver d'une certaine liberté à travers peut-être, je ne sais pas, une condamnation. Mais je vois une privation bien plus grande avec ce risque climatique qui nous touche. Et c'est ça qui me fait y aller quand même. Cécile, qui es-tu ? Je suis Cécile, j'ai 24 ans. Donc, j'ai décroché ces portraits à Paris. Je ne suis pas parisienne à la base. J'ai grandi à Roubaix, dans un territoire marqué par les inégalités, la désindustrialisation et les ravages d'une forme de politique néolibérale. J'ai commencé à militer assez tôt, autour de 19-20 ans, plutôt sur l'angle des alternatives. J'ai commencé à m'impliquer à travers le mouvement Alternativa, donc l'idée de construire une société plus soutenable, de mettre en avant des solutions, etc. En me rendant très vite compte que si on avait 100 ans devant nous pour faire face aux défis climatiques, ça aurait pu suffire. Mais que face à l'urgence de la situation, il fallait aussi résister et entrer en désobéissance civile. Je me suis de plus en plus impliquée. Aujourd'hui, je travaille donc aux Amis de la Terre, travail dans lequel je fais notamment de la mobilisation, mais aussi du plaidoyer, etc. Et à travers ce travail-là, je suis en contact direct aussi avec les cabines ministérielles, l'administration. Et je me rends très bien compte des arbitrages qui sont faits au quotidien dans la France de Macron. Et j'ai vu de l'intérieur beaucoup d'arbitrages en faveur des intérêts des plus gros pollueurs et en défaveur du climat et de l'ensemble de la population. Lewis, à toi. Alors bonsoir. Je m'appelle Lewis. J'ai 30 ans. Moi, je suis militant politique sans chapelle, on va dire. J'ai été dans pas mal de groupes différents que j'ai rejoints, que j'ai quittés. Au final, moi, je suis à la confluence de plein de formes d'actions et de pensées différentes. Et voilà. Et notamment, tout ce qui concerne les questions climatiques. Voilà. Moi, depuis que je suis conscient de... Enfin, depuis que je m'intéresse à la politique, grosso modo depuis que Le Pen a été au second tour en 2002, je n'ai jamais entendu parler dans les grands médias et pendant les campagnes électorales que de sécurité, d'immigration et de conneries, en fait. Et ça fait un an, enfin, qu'on parle d'écologie et de sociale à longueur de temps. Et ça, je suis en train de vivre l'année politique, pour moi, la plus intéressante de ma vie. On voit là ce qui se passe à l'échelle du monde. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et donc, du coup, ça m'a vraiment chamboulé, fait réfléchir, donné envie d'agir, de multiplier les modes d'action. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à rejoindre sur cette action ANV, Arrêt du nucléaire et d'autres groupes. Mais localement, tu es aussi connu pour être une des figures des Gilets jaunes ? Figures, je ne sais pas. Oui, oui, en tout cas, je suis dans toutes les manifs des Gilets jaunes, les AG, tout ça. Oui, oui, carrément. Ça a été, pour moi, ça a été vraiment un peu un déclic politique, dans le sens où il y avait beaucoup de gens aux idées différentes qui se sont retrouvées là-dedans. Parfois de manière fouillie, mais en fait, pour peu qu'on creuse, il y avait vraiment quelque chose à y trouver. Donc du coup, ça a complètement nourri ma pensée politique, ma pensée stratégique. Et puis bon, on s'est confrontés à l'État. On l'a pris en pleine face. Moi, j'ai vu deux personnes se faire éborner sous mes yeux, à Montpellier. Voilà, donc on ne vit plus dans le même pays depuis un an. Donc ça, c'est clair que ça a tout changé. Je ne l'ai pas précisé, mais là, on va discuter un peu avec nos intervenants pendant 30-40 minutes. et ensuite, on ouvrira la parole à la salle. Moi, j'ai peut-être une question pour commencer, Cécile, puisque toi, tu suis depuis des années, disons, l'élaboration des campagnes nationales du mouvement climat et puis plus particulièrement celle-là. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse de cette campagne des Crochons Macron et puis nous expliquer un peu comment ça a été pensé ? Donc, en général, quand on a des idées d'action, elles arrivent à un moment donné et puis on les fait mûrir dans nos têtes et puis on les ressort au bon moment et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette campagne d'action où l'idée de décrocher les portraits et de s'attaquer à l'image de Macron à travers ce symbole-là, on l'avait depuis longtemps, mais on se dit qu'il fallait la sortir au bon moment. Et là, en fait, on est dans une période où tu l'as expliqué en introduction, il y avait une forte défiance dans la société face au personnage d'Emmanuel Macron et à son gouvernement en pleine crise des gilets jaunes où le mouvement climat commençait à prendre de l'ampleur et on a eu ce moment où, dans ce contexte-là, le gouvernement décide de répondre à l'affaire du siècle qui est cette plainte en justice portée par quatre ONG qui l'attaque pour inaction climatique, publie sa réponse officielle à l'affaire du siècle et en résumé, en substance, ce qui leur sort, c'est que, globalement, la France est sur la bonne trajectoire. Macron et son gouvernement font tout ce qu'il y a dans leur possible pour faire face aux défis climatiques et qu'en fait, s'il y a un problème aujourd'hui, c'est plutôt la faute des citoyens. Donc, réponse qu'on a considérée comme totalement indécente et qui est en fait un mensonge, un mensonge organisé. Et donc, on s'est dit que c'est le moment de lancer la campagne autour de cette action. On a donc décidé de lancer la campagne avec trois actions simultanées dans trois territoires où on savait qu'il y avait des groupes formés qui étaient en capacité de faire ça assez rapidement puisqu'on l'a décidé vite. Donc, on a décidé de mener ses premières actions le 21 février au Pays Basque, à Lyon et à Paris. Donc, trois actions simultanées qui ont été faites. Et donc, ensuite, on avait déjà prévu de lancer cette campagne à travers ces trois actions et puis de lancer un appel derrière à décrocher les 125 portraits parce qu'on avait tout de suite en ligne de mire aussi l'échéance du G7 qui allait arriver parce qu'on savait très bien que le G7 allait être un moment politique où Macron allait une fois de plus se présenter comme le champion de la Terre sur la scène internationale et que c'était intéressant de tout de suite se projeter vers cette échéance-là. C'est pour ça qu'on a lancé après les trois premières actions un appel à décrocher ces 125 portraits, qu'on a diffusé des kits de décrochage qui se sont appuyés à la base sur le réseau NVCOP 21 parce qu'aujourd'hui, on a notamment à travers le tour Alternatiba et ce qu'on construit dans le mouvement à travers NVCOP 21 depuis plusieurs années, plein d'actions, enfin, plein de groupes qui sont en capacité de mener des actions de désobéissance civile, qui sont formés, qui peuvent, qui ont des liens avec des avocats localement, etc., enfin, qui peuvent avoir un accompagnement juridique. Puis on a lancé aussi l'appel à ce que ça s'élargisse et à ce que d'autres groupes, donc des groupes Gilets jaunes, d'autres organisations puissent mener aussi ces actions-là avec leur revendication peut-être plus précise, en tout cas, avec toujours la même idée de dénoncer l'inaction climatique et sociale de ce gouvernement. Et on s'est très vite donc rendu compte que tout de suite, après les premières actions, on touchait une corde sensible et qu'en fait, on avait eu la bonne intuition en lançant ça à ce moment-là parce que dès le lendemain, il y a eu des premières réactions de ministres tout de suite sur Twitter qui se sont insurgés qu'on s'attaque à un symbole de la République. Et c'est ça qui est génial aussi dans cette campagne d'action, c'est que finalement, et tout de suite, la répression aussi a été très forte avec des gardes à vue, des perquisitions, etc. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que dans l'opinion publique, les gens se disent non mais c'est scandaleux d'avoir un niveau de répression aussi fort pour des militants qui ont agi à visage découvert et qui n'ont fait que décrocher un portrait qui vaut 9,90 euros. Donc, en ça, on a très vite senti qu'on avait touché une corde sensible et donc les actions se sont multipliées jusqu'au G7 où on a organisé ce qu'on a appelé la marche des portraits où donc, au Pays Basque, dans la zone la plus militarisée de l'Hexagone, on a finalement organisé une action des obéissances civiles de grande ampleur où on a sorti des portraits qui étaient, c'est du recel quand on ressort des portraits, des objets qui ont été volés. On a ressorti ces portraits dans la rue, organisé une manifestation sauvage et en fait, on a mis au G7, le gouvernement, face à ces contradictions parce qu'ils étaient dans l'incapacité. En fait, on a très bien senti, ils ne savaient pas du tout comment réagir face à cette action-là où en fait, à la fois, ils savaient très bien que l'ensemble de la presse internationale allait être là donc ils ne pouvaient pas réprimer des activistes qui agissent à visage découvert face à la presse internationale et en même temps, ils savaient très bien que si on l'organisait, nous, on allait justement l'utiliser, cette action, pour aller à l'encontre de l'image du champion de la Terre que Macron et c'était exactement en plus ce qu'il a fait avec le G7 qu'il a très bien réussi d'ailleurs en surfant sur les feux en Amazonie, etc. Pour la petite histoire, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que vous avez réussi à faire venir autant de portraits dans la zone la plus militarisée de France parce que c'était toute une histoire, vous les aviez planqués dans des faux cadres ? Oui, donc on avait fait venir les portraits bien à l'avance, bien sûr, on n'avait pas attendu que le Pays-Bas soit militarisé pour les descendre, mais pour pouvoir semer le trouble entre guillemets, on avait demandé à toutes les personnes qui participaient à cette action de venir avec un portrait, n'importe lequel, ça aurait pu être un portrait de Matisse chez votre grand-mère, un portrait emballé dans du papier craft et donc il y avait dans la rue plein de gens qui se baladaient avec des portraits emballés et à la dernière minute on a décidé d'enlever le papier craft des portraits de Macron et donc grâce à ça, ça nous a permis notamment de réussir cette action. Non, personne n'a été intercepté avec les portraits mais parce qu'on avait vraiment mis un dilemme aux forces de l'ordre et qu'en fait, les jours précédents, ils étaient là qu'est-ce qu'on fait, etc. Ils nous ont même dit, ils ont tenté de négocier avec nous en disant nous on vous laisse faire si vous ne vous attaquez pas à l'image du président. On disait en fait, c'est exactement l'objectif de la campagne d'action donc non, on va s'attaquer à l'image de Macron et finalement, ils ont considéré que le risque politique, il était trop fort de réprimer en plein G7 et donc, ils nous ont laissé faire entre guillemets. D'accord. Fanny, toi, tu fais partie des deux décrocheurs de Lyon avec ton collègue Pierre qui avaient été relaxés et en fait, cette décision-là, ce délibéré-là le 16 septembre dernier, il a été, c'était un peu un tollé dans le paysage juridico-médiatique parce que c'est la première fois, enfin, c'est pas la première fois mais disons dans l'actualité récente qu'un tribunal, enfin, qu'un juge reconnaissait la légitimité de l'état de nécessité pour relaxer des personnes accusées de vols en réunion. Alors, juste, ce que c'est que l'état de nécessité, donc, c'est l'article 122.7 du code pénal et qui dit que si la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autres ressources que d'accomplir un acte défendu par la loi, grosso modo, on tolère. Donc, ça a été une surprise, ce délibéré-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là, en l'occurrence, celle du jugement d'union ? Bon, ça a été une surprise parce que, bon, c'est pas la première fois que l'état de nécessité est reconnue mais en tout cas, dans un contexte de... Enfin, sur le sujet du climat, c'est la première fois et nous, oui, effectivement, on a été surpris mais c'est ce qu'on avait... Parce que ça n'était jamais arrivé mais c'est ce qu'on avait plaidé quand même, l'état de nécessité et on avait plaidé cet état de nécessité parce que, dans une volonté d'obtenir une relaxe, non pas parce qu'on n'assume pas notre action mais parce qu'on voulait faire reconnaître par la justice et d'une certaine manière la société, la légitimité de notre action qu'elle est faite dans l'intérêt général et dans un contexte de danger extrêmement important lié au climat. Et en fait, le droit offre un cadre assez précis pour demander une relaxe. il y a plusieurs possibilités dont l'état de nécessité et ça nous permettait complètement correspondre à l'action qu'on menait c'est-à-dire commettre une infraction mais... En fait, l'état de nécessité reconnaît qu'on commet une infraction mais qui peut être jugée nécessaire et qu'en gros, face à un danger, on n'a pas d'autre choix que de désobéir. Et c'est exactement ce qu'on fait parce que dans son contexte de danger climatique, on a essayé les voies légales et démocratiques pour nous faire entendre, pour alerter la population sur cette situation et le message n'a pas été entendu par notre gouvernement donc on a estimé nécessaire de passer à la désobéissance civile avec un effet de porte-voix quoi et c'est ça qu'on a plaidé ça. Il y a deux notions assez précises dans l'état de nécessité. Il y a le danger réel et éminent et là, il y a un consensus scientifique sur la question climatique qui ne peut pas être remise en question et il y a la réponse proportionnée de l'action qu'on commet et là encore, décrocher un portrait dans une mairie, ça ne dérange le fonctionnement d'une mairie, on peut toujours se marier sans problème même si on n'a pas la tête du président juste à côté et voilà, oui, c'est ça. D'accord, il faut savoir que du coup, suite à ce délibéré, le procureur a fait appel. En fait, les délibérés qu'il y avait eu avant pour les autres procès des décrocheurs, généralement, le juge plaîtait pour des amendes de 500 000 euros et là, à Lyon, c'était la première fois que Relax direct, dans le cadre de cette campagne et pourtant, le juge en question, il n'était pas forcément connu pour être quelqu'un de gauche ou très progressiste, plutôt pour être quelqu'un d'assez rigide, c'était une surprise un peu, enfin, assez totale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce monsieur, du coup, ce juge ? On lui reconnaît quand même une certaine indépendance d'esprit et qu'il n'a pas de problème à avoir une décision, un délibéré qui sort un peu de l'ordinaire mais qu'il n'a jamais été, ses décisions n'ont jamais été marquées spécialement politiquement et donc, pour moi, c'est assez important de savoir ça, de ce juge parce qu'on pourrait avoir la facilité de se dire c'est un juge qui est de gauche et qui a voulu soutenir ses militants or, ce n'est pas du tout le cas et c'est important d'avoir cette analyse-là pour évaluer comment il a pu faire son jugement et bon, notre avocat qui a échangé rapidement avec lui quelques jours après et lui, il a expliqué qu'à la sortie du tribunal, il n'avait pas fait son avis encore et qu'il a relu les conclusions de l'avocat, les notes qu'il avait prises, nous, ce qu'on lui avait témoigné et il a pris cette décision parce qu'il a estimé que c'était la bonne. D'accord. Lewis, je me tourne vers toi. Comme tu l'as dit en introduction, tu es une des figures locales des Gilets jaunes, c'est en fait. Donc ça fait longtemps que tu as passé beaucoup de temps sur les ronds-points. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était un peu l'ambiance sur les ronds-points par rapport à la question écologique ? Qu'est-ce qui se disait sur les ronds-points, sur le climat ? Au début, c'était très compliqué parce que très vite, quand le mouvement a pris de l'ampleur, la question climatique a été vachement instrumentalisée, notamment par les médias et le gouvernement, pour décrier les Gilets jaunes. On parlait de nous comme des gens qui fument des clopes et qui roulent en diesel. C'était vraiment un truc absolument infâme. Et ces gens qui étaient sortis pour beaucoup pour la première fois de leur vie sur des questions sociales et pour beaucoup sur des questions de survie immédiate, en fait, sur le coup, ils ont pris dans la figure ces reproches-là. et ça a été difficile de ramener, notamment dans nos AG, dans nos débats, dans nos revendications, la question climatique. Après, je trouve que ça a quand même bougé rapidement parce que je pense que c'était dans le courant de décembre. Il y a une liste de revendications, je crois, une quarantaine qui est sortie. Et là, il y avait déjà... C'était assez général. Mais là, on voyait bien qu'on appelait les gros pollueurs à payer pour la pollution, etc. Donc, il y avait quand même un bon sens populaire comme dirait... Merde, j'ai oublié. Mais voilà. En tout cas, clairement, la question écologique était là, elle était sous-jacente. Moi, j'en étais certain. C'est un mouvement social et clairement, quand on tire le fil jusqu'au bout des choses, quand on est radical, quand on va à la racine des choses, les problèmes, en général, se rejoignent, et notamment les questions sociales et climatiques. Et ensuite, ça a évolué petit à petit parce que le discours social des Gilets jaunes, bon, c'est surtout... Moi, je n'ai pas trop bougé de Montpellier, même si j'ai fait quelques manifayeurs. Après, je regarde un peu avec attention ce qui se passe, mais je vais surtout parler de Montpellier. Clairement, sur la question sociale, ça s'est aussi radicalisé, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus nommé notre ennemi le capitalisme. Et donc, clairement, si on nomme son ennemi le capitalisme, ça pose... Pour la question écologique, en fait, ça pose vraiment un cadre sérieux. Et clairement, les gens ont commencé à penser à l'intérieur de ce cadre et j'ai senti qu'ils étaient disponibles à la réflexion. En AG, on a parlé parfois de collapsos, parfois d'alternatives locales. On a commencé à cultiver un jardin ensemble à Montpellier. On a fait des choses comme ça, très concrètes. Et donc, je pense que maintenant, les gens sont disponibles pour ça. Par contre, ils savent aussi qu'en fait, ils attendent la prochaine fois qu'ils vont se faire rouler dans la farine par le gouvernement. Donc, ils savent qu'on va encore, un jour ou l'autre, tenter d'instrumentaliser ces questions pour leur refoudre des taxes ou pour les faire payer pour les gros pollueurs. Donc, ils sont quand même très en alerte, parfois aux abois même. Donc, c'est quand même des questions qui restent difficiles parce que maintenant, il faut trancher, il faut avancer. Je pense que moi, comme je dis souvent, je pense qu'on est parmi les plus... On est peut-être les premiers écologistes de France dans le sens où si on se dit anticapitaliste, on a déjà nommé le problème parce que beaucoup de gens, par exemple, des marches pour le climat que j'ai pu rencontrer ne font pas. D'accord. Et justement, tiens, cette campagne des Crochons Macron, on s'attaque quand même à la figure du président qui est l'ennemi des Gilets jaunes dans un contexte qui était chaud. C'est février, mars, avril. Est-ce qu'elle a eu un impact ? Est-ce que les Gilets jaunes en ont parlé, par exemple, sur les rangs-points de ces activistes climat qui se mettaient à décrocher des portraits ? Oui. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de retours, de messages de soutien. Puis en fait, ça les a fait marrer pour beaucoup. On en rigole, mais bon, on a quand même beaucoup de copains qui sont passés au tribunal en garde à vue et on sait les implications qu'il y a derrière. Donc on sait que c'est aussi une affaire sérieuse. Mais oui, c'est clair que c'est un crime de lèse-majesté quand même très modéré qui a déclenché une riposte tellement disproportionnée que le gouvernement et les autorités sont tombées dans le piège qu'on leur a attendu. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné une tribune. Ils nous auraient relaxés directement ou donné un rappel à la loi. On aurait été un peu bêtes parce qu'on aurait eu du mal à avoir une caisse de résonance et ils ont fait exactement ce qu'on attendait d'eux. Et donc ça, oui, ça plaît aux gens. C'est très français. On aime bien avoir un roi, mais on aime bien le décapiter régulièrement. et on aime bien le moquer. Donc oui, ça a été bien reçu. Et du coup, pour prolonger un peu sur ce discours-là, c'est vrai que quand il y a eu le délibéré de Lyon, il y a eu quelques polémiques, y compris dans notre camp. Pourquoi ? Parce qu'on observait une différence assez flagrante entre le traitement juridique des Gilets jaunes. C'est plus de 2000 condamnations parfois très arbitraires pour des motifs parfois ridicules, des sanctions très lourdes. Vraiment une volée de bois vert qui vise à mater un peuple, un démos qui se révolte. Et d'un autre côté, on a notamment un délibéré de Lyon dont je vais vous lire un extrait, mais qui relaxe des militants climat. Et en fait, cette question-là, elle pose la question du différentiel entre la répression de différents mouvements sociaux qui ne s'appuie pas sur les mêmes classes sociales. C'est-à-dire qu'à mon avis, le juge en question à Lyon beaucoup plus... Enfin, à mon avis, ses enfants sont potentiellement des marcheurs pour le climat. C'est un message que sociologiquement il peut entendre alors que le mouvement des Gilets jaunes, ça reste quelque chose d'assez loin. Je voulais aussi un peu avoir votre avis là-dessus. vous trois, potentiellement. Louis, si tu veux... Oui, clairement, il faut prendre en compte la question de la classe mais même au sein des Gilets jaunes, on va souvent au tribunal soutenir les camarades et les personnes qui sont les plus marginales, par exemple, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de travail, qui vivent en squat ou qui sont à la rue, il y en a. En général, c'est celles qui prennent des peines vraiment disproportionnelles par rapport aux choses qui leur sont reprochées. Donc oui, clairement, la justice ne réagit pas pareil selon la classe sociale et clairement, ces mouvements, les Gilets jaunes, en climat, n'ont pas la même sociologie. Donc oui, c'est sûr que la décision de Luan est à ce titre-là assez étonnante mais en même temps encourageante parce que ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir une brèche qui va peut-être après s'ouvrir pour d'autres. Mais oui, il y a une différence claire et nette. Oui, donc ça, c'est sûr que ça joue et c'est très clair. Après, je pense que ça témoigne aussi d'une forme d'organisation totalement différente, en fait, entre des personnes qui ont des réseaux structurés, ont un accompagnement pour préparer leur procès, s'entraînent en amont, ont des avocats qui les contactent pour bosser gratuitement avec eux, etc. et sont aussi intégrés dans leur stratégie dès le début qu'il y allait avoir potentiellement cette phase de répression-là et que ça en fait partie. Donc forcément, tu te projettes dans la perspective d'un procès de façon totalement différente que globalement, quand tu es sorti un week-end faire une marche et que tu te retrouves en garde à vue et qu'on te fout en comparution immédiate tout de suite derrière. En fait, tu as un niveau de préparation qui est totalement différent et qui du coup, mais aussi les juges, clairement, nous, on sait très bien que la juge qu'on avait à Paris, pour le coup, c'est une juge de droite qui n'est pas du tout cool, etc. Et en fait, aussi le fait d'avoir le tribunal rempli avec la presse à l'intérieur du tribunal, elle ne pouvait pas se permettre de faire ce qu'elle aurait pu faire dans des procès de gilets jaunes en comparution immédiate où elle est toute seule et tout le monde s'en fout et où ça va à la chaîne. Donc au-delà que les classes sociales jouent, mais il y a aussi une grande partie qui a trait à l'organisation des procès en soi et de comment ils arrivent. Je vais vous lire le dernier attendu du délibéré du procès de Lyon, comme ça, on va pouvoir peut-être illustrer un peu ce que je voulais dire. La fin du délibéré, c'est attendu que dans l'esprit de citoyens profondément investis dans une cause particulière servant l'intérêt général, le décrochage et l'enlèvement sans autorisation de ce portrait dans un but voué exclusivement à la défense de cette cause qui n'a été procédé ou accompagné d'aucune forme d'acte répréhensible loin de se résumer à une simple atteinte à l'objet matériel doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple. Donc on observe que ça, c'est quand même une conclusion qui est très politique qui soulève tout un tas de questions par rapport à quel point justice est politique, séparation des pouvoirs et tout, mais c'est aussi quelque part la justice qui salue le caractère profondément non-violent de l'organisation et de cette campagne-là. Donc est-ce que ce n'est pas aussi le triomphe justement des revendications non-violentes affichées comme telles ? Nous sommes passés à des obéissances civiles pour se faire entendre justement et c'est par là qu'il entend le dialogue impraticable je pense. Par contre, je pense que oui, effectivement, il y a un côté politique évident dans la justice et là, moi, mon sentiment c'est que face à la situation climatique qui s'aggrave, on a besoin d'actes courageux et notamment dans la justice et je pense qu'un juge, il doit se faire son jugement au regard de la société et de son environnement et c'est en ce sens-là que la justice est politique. J'ai récemment entendu une émission où j'ai entendu un témoignage d'une juge sur un sujet qui n'avait rien à voir et elle, elle expliquait les questions qu'elle se pose quand elle émet un jugement et elle disait qu'elle se demande ce que la société attend d'elle quelle réponse la société attend d'elle au regard avec ses lois déjà d'une première chose et la deuxième chose qu'elle se pose comme question c'est qu'est-ce que la société pensera dans 10 ou 20 ans de son jugement comment comment on pourra assumer cette décision et je pense sur une question comme ça climatique une question qui est amenée c'est ce qu'elle expliquait elle c'était pas sur le climat mais sur un sujet de société qui évolue et qui change c'est intéressant de se poser la question comment la société plus tard recevra ça et comment éventuellement l'action qui est jugée peut faire demande à faire évoluer les lois je voulais juste rebondir sur quelque chose qui m'a fait réagir à votre procès tu me corrigeras si je me trompe moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très politique qui s'est passé pour vous c'est que vos témoins scientifiques ont été acceptés à la barre alors qu'il y a eu d'autres décrocheurs qui ont voulu aussi faire intervenir des scientifiques des sommités justement pour amener cette question de l'état de nécessité et le tribunal n'a pas voulu recevoir ces témoins il a circonscrit les débats à la question du vol en réunion confrontés nos parcours sont différents et donc ça c'est quand même très politique je trouve de la part du tribunal finalement de vous avoir permis d'amener vos arguments oui bon là pour le cas de Lyon j'avoue que c'est un cas un peu spécial parce que le juge avait oublié les témoins et quand l'avocat lui a rappelé il s'est un peu trouvé devant le fait accompli il est obligé de les accepter après je pense qu'il y a ce que vient de dire Cécile c'est à dire que quand on se retrouve devant une salle remplie à moitié de journalistes et bah c'est c'est pas évident de refuser des témoins importants connus enfin voilà le juge aussi prend en compte enfin voilà se retrouve sous les yeux du monde et voilà c'est compliqué de refuser des témoins comme ça je pense bah en tout cas nous un de nos avocats nous disait pour le coup lui tous les procès auxquels il a fait comparaitre des témoins de moralité ce qui était notre cas donc c'était pas des témoins directs de l'action mais qui ont un savoir ou un élément à apporter qui peut aider le juge à juger sur le fond lui ça lui avait jamais arrivé qu'on lui refuse des témoins de moralité donc à Bourg-en-Bresse c'était plutôt quelque chose c'était plutôt une exception en fait le fait qu'on refuse les témoins c'était a priori un juge qui était potentiellement stressé voulait assortir son autorité en début de procès en disant mais ça veut pas dire que dans les questions il les a vachement laissés aller sur le fond dans les questions derrière donc c'est pas forcément c'est pas forcément corrélé et juste pour rebondir sur ce que tu disais Pierre pour moi il faut pas confondre séparation des pouvoirs entre un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire avec la question de la politisation de la justice parce que c'est deux choses différentes et alors oui certains peuvent avoir une conception ultra pure de la justice comme un cadre législatif qui n'évolue pas avec la société etc mais en fait aujourd'hui c'est pas le cas et tant mieux parce que j'ai envie de dire heureusement que le cadre législatif évolue avec avec la société et l'évolution des normes dans la société donc les juges sont aussi des citoyens en dehors de leur rôle de juge et ils ont justement un rôle et en fait il faut qu'aujourd'hui la justice prenne le rôle qu'elle a à prendre dans la bataille climatique parce que si on veut vraiment relever ce défi là on va avoir besoin de décisions courageuses que ce soit pour reconnaître l'état de nécessité mais que ce soit aussi pour bloquer des projets climaticides etc donc aussi sur le volet de la justice administrative et là dessus on peut dire que cette campagne est aussi un grand succès puisque finalement vous avez renforcé l'institution juridique puisque vous l'avez amené à s'adapter à une réalité complètement nouvelle et à statuer à produire des jurisprudences qui pourront être ensuite utilisées et quand on adapte ces institutions à une menace comme le changement climatique c'est ce que tu disais aussi Fanny c'est d'ici 10 ou 15 ans on se rendra compte que c'est allé dans le bon sens et quelque part vous avez fait quelque chose de très en tant que société civile mais de très favorable aux institutions républicaines en général vous les avez faites avancer et c'était un point d'intérêt que je voulais soulever et maintenant j'aimerais qu'on parle de la suite puisque et Cécile je me retourne vers toi mais cette campagne donc on a atteint les 130 portraits décrochés maintenant qu'est-ce qui va se passer on a déjà la bataille qui va se poursuivre sur le plan juridique avec donc les prochains là ce qui va être important donc c'est à la fois il y a plein de procès qui arrivent parce qu'il y a quand même 17 procès là il y a un procès proche à Toulouse le 20 novembre donc des nouvelles personnes qui passent en procès donc plein plein de procès à venir et puis les procès en cours d'appel qui vont se rejouer avec un premier appel à Lyon donc à la cour d'appel de Lyon pour le procès de Bourg-en-Bresse c'est le 29 octobre donc à la fin du mois le délibéré enfin l'appel de la décision de Lyon de Fanny le 19 décembre un joli cadeau de Noël et nous le pareil enfin nous du coup à Paris on a été condamnés et à 500 euros d'amende ferme et on a décidé de faire appel aussi et donc nous notre appel qui va arriver on ne sait pas trop quand ils vont le positionner dans le calendrier donc il y a déjà donc toute cette toute la campagne qui va se poursuivre sur le plan juridique et donc bien sûr on ne peut pas tout dévoiler parce que voilà mais en tout cas elle n'est pas terminée et là la prochaine échéance entre guillemets politique ça va être l'échéance des municipales où on sait très bien que l'image de leader du champion de la terre qu'a Macron et sur laquelle vont surfer tous les députés en marche à l'occasion des municipales elle va ressortir fortement et que potentiellement dans plein de territoires avec des candidats pas très installés etc. ça va se jouer à quelques pourcents et que ces actions-là et cette campagne elle peut avoir aussi un rôle à ce moment-là pour continuer à dénoncer le discours le décalage entre le discours et les actes de Macron et de son parti en général Si je peux compléter rapidement là on sent vraiment une certaine fébrilité de la justice avec cette relax qui a eu lieu et on a beaucoup de procès qui sont reportés et on analyse un peu ça comme le fait que les juges ne savent pas trop comment se positionner et attendent peut-être l'appel de Lyon pour le faire et donc je pense qu'on va devoir profiter un peu de cette fébrilité pour continuer à passer notre message et voilà donc on va voir ce que ça va donner En tout cas nous la juge à Paris n'a pas du tout été fébrilin elle a fait le job qu'on attendait qu'elle fasse c'est-à-dire globalement nous condamner à une amende parce qu'on savait très bien qu'en plus c'est la France donc globalement si le tribunal l'ETGI de Paris avait reprononcé une relax ça aurait quand même été un séisme juridique déjà que la relax de Lyon a fait beaucoup bouger la communauté juridique donc ça aurait été un séisme elle a globalement fait ce qu'on attendait d'elle nous condamner elle s'est pas elle s'est pas foulée dans son jugement en disant bon ben voilà on reconnaît la menace mais en fait juste votre action ne permet pas de baisser directement les émissions des effets de serre en France donc ciao je reconnais pas l'état de nécessité et je vous condamne à 500 euros d'amende voilà c'est très court elle a fait ce qu'on attendait d'elle à Lyon par contre du coup il y a un procès qui a été décalé un autre procès d'un militant qui avait fait des actions anti-pub qui a été reporté parce que globalement l'analyse c'est que l'analyse des avocats c'est que le juge voulait attendre de voir ce qui se passe en cours d'appel donc on verra comment ça se passe sur ce plan là et après ce qu'il faut comprendre aussi dans la politisation de la justice c'est aussi le rôle du parquet parce que là ce qui se passe à Lyon que l'appel arrive si vite en fait c'est clairement politique c'est le parquet qui a fait une pression énorme sur le TGI pour que l'appel arrive très vite